On ne va pas se raconter des craques, Françoise Gaujour et moi. Cela fait longtemps que nous nous connaissons, nous étions à France Inter, ensemble, pendant des années. Puis chacun est parti de son côté, chacun a pris sa route. Pendant donc des années, aucune nouvelle les uns les autres. Nous sommes perdus de vue, comme on dit. Et puis grâce à Facebook, nous nous sommes retrouvés. Magie des réseaux sociaux. Et là, il y a quelques mois, j'ai appris que Françoise Gaujour, qui avait travaillé dans la presse écrite, la télé et la radio comme journaliste, était devenue à sa retraite photographe. Surprise, elle m'a alors invité à une exposition de ses photos à Paris, dans le très chic quartier des Antiquaires, entre le quai Voltaire et la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement. Après des années et des années de reportages, donc ce n'est plus dans l'actualité que Françoise trouve son inspiration. Selon moi, ses photos ressemblent souvent à des tableaux non figuratifs. Et c'est à Montréal, à l'occasion d'une nouvelle exposition, que nous nous sommes retrouvés, avec notamment des images du Grand Nord. Françoise Gaujour, nous sommes à Montréal. Et vous êtes ici pour une exposition où vous allez exposer quelques photos. Oui, absolument, à la galerie Gora, qui est une galerie d'art contemporain. Et ils ont mis mes photos dans un espace extrêmement minimaliste, que j'apprécie beaucoup. C'est des murs blancs avec des briques. Et il y a des photos que j'ai faites au Pôle Nord, au Svalbard, de la mer, qui sont, en fait, ce sont des vagues. Il se trouve qu'au Pôle Nord, les vagues, enfin la mer, est moins salée, sans doute à cause des icebergs qui doivent se fondre dans la mer, je ne sais pas. En tout cas, elle est moins salée. Et la mer a une texture que je n'avais jamais vue ailleurs avant d'aller au Svalbard. Et cette texture est très souple, on dirait des tissus soyeux, un peu. Donc j'ai fait des panoramiques avec ces photos, quoi. Et j'ai fait ces vagues qui ressemblent à des tissus soyeux, voilà. Ça s'apparente un peu à de l'art abstrait, j'aime bien ça. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. On s'est connus à la radio. Oui. Et avant d'être photographe, vous avez une carrière de journaliste de radio, Europe 1, France Inter, et puis de télévision, puisque vous étiez sur la cinquième. Si je ne me trompe. La 5. La 5. Celle d'Hersan et Berlusconi. Voilà. Et alors, comment, d'un seul coup, à l'âge de la retraite, on peut le dire, on devient photographe ? Eh bien, je ne sais pas. En vérité... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au Mali avec mon mari à une époque où il travaillait. Et il faisait très chaud. Donc je sortais assez peu parce que je restais dans la chambre à la clim. Alors j'ai lu, je me suis intéressée aux œuvres d'art qui étaient sur les murs, qui n'étaient pas passionnantes, de l'hôtel, de la chambre, de l'hôtel. Et puis, un jour, j'ai trouvé un tout petit appareil photo et je me suis dit, tiens, je vais sortir sur le balcon et je vais faire des photos. Et puis, alors, de la fenêtre, je voyais le fleuve. C'était à Bamako. Donc je voyais le fleuve. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Niger. Le Niger. Et je voyais les Africains qui faisaient sécher des draps à même le... à même le... je ne sais pas comment dire, les bords du fleuve. Et je trouvais ça très joli. Vraiment, je me disais, c'est vachement sympa. Alors, voilà, j'ai commencé à prendre ça en photo et puis, je n'avais pas de zoom, je n'avais rien. Je ne pouvais pas aller chercher ces images-là. Après, je me suis mise sur le petit balcon que nous avions et je voyais passer dans la rue des Africains avec des petites charrues. Dessus, il y avait... Enfin, ils avaient des vélos et puis, ils tiraient des espèces de charrues, de tout petits engins. Alors, dessus, il y avait des outils. Après, il y avait du lingard passé. Après, il y avait des fruits et tout ça. Et je me disais, c'est vraiment sympa, quoi. Ça ferait des jolies photos. Et puis, quand on marchait dans la rue et qu'on sortait un petit peu, on voyait les pompes à essence qui étaient dessinées avec des petits dessins d'art naïf à l'africaine, quoi. Et je trouvais ça très joli et je me disais, il me faut un appareil photo pour que j'arrive à photographier ça parce que c'est vraiment sympa. alors, j'ai dit à mon mari, écoute, on devrait s'acheter un appareil photo pour Noël. Il m'a dit, d'accord. Et nous nous sommes achetés un appareil photo chez Canon pour deux. Et en fait, il ne l'a jamais eu. Il ne l'a jamais eu parce que j'ai tout de suite pris en main et j'ai tout de suite aimé ça au point que son fils qui habite à New York un jour m'a dit, qu'est-ce que je pourrais offrir à mon père pour Noël ? Je lui ai dit, offre-lui donc un appareil photo. Comme ça, j'aurai celui-là pour moi toute seule. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça au Mali avec l'idée de faire des photos au Mali que je n'ai jamais faites, en fait, parce que, enfin, je les ai faites, mais elles n'ont aucun intérêt parce que c'était l'idée que j'avais du Mali et puis depuis, on ne peut pas y retourner parce que, bon, on sait ce qu'il se passe au Mali, le terrorisme, etc. Donc, on n'y va plus et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé les faire. Cela dit, je les ai faites quand même car je suis allée au Sénégal il y a quelques années et j'ai pu faire au moins ces petites boutiques avec les dessins naïfs. J'ai fait une petite série que j'ai mise dans mon site qui s'appelle Naïf Paintings et je les ai mis dans mon site sur Internet. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent éventuellement. Alors, on pourrait croire comme ça que vous êtes amateur mais en fait, vous exposez. Donc, vous êtes quasiment venue professionnelle maintenant. Oui, quasiment. Alors, bon, j'ai pris beaucoup de cours à la fois de prise de vue et puis à la fois j'ai pris des cours de Lightroom entre guillemets qui était un logiciel de photo parce qu'aujourd'hui, il faut apporter un plus à la photo pour qu'elle devienne artistique. Aujourd'hui, tout le monde fait des photos avec le numérique. La Terre entière fait des photos. Tout le monde. Le portable, tout le monde. bon, donc, il faut amener quelque chose de plus, un plus artistique pour se différencier et pour amener une idée artistique. Et donc, j'ai commencé à apprendre comment manipuler Photoshop, Lightroom, etc., les logiciels de photos. Et petit à petit, je m'en suis bien sortie et je m'en sors pas trop mal. Alors, j'ai des photos qui sont vendues chez Lumas, L-U-M-A-S, qui est un grand magasin de photos qui vend d'une façon assez générale à travers le monde. C'est un magasin de photos un peu élitiste, quand même, qui vend des photos un peu artistiques. C'est pas Yellow Corner qui vend au tout venant des posters, etc. Et donc, ils ont choisi cinq de mes photos. Je leur ai rien demandé. Ils ont vu mon site. Ils ont choisi cinq de mes photos. Elles sont en vente en ce moment dans les magasins du monde entier. Je suis assez contente de ça. C'est pour moi une valorisation de mon travail. Et qu'est-ce que je veux dire ? En dehors de Montréal, vous avez exposé aussi à Paris. Vous faites des expositions assez régulièrement, en fait. Oui, j'ai exposé à Paris. Ma première expo, c'était à Paris, en fait, dans une galerie de la rue de Verneuil, un endroit chic à Paris. Et puis, depuis, j'ai exposé pas mal d'endroits, surtout en Italie. J'ai exposé à Florence, à Milan. Et là, j'ai une expo cet été à Venise, dans un salon d'art contemporain à Venise. Alors, comment... Bon, je le rappelle, la carrière de radio. Sincèrement, en dehors de ce que vous venez de nous décrire, cette rue du Mali, de Bamako, vue à travers la chambre de l'hôtel, on ne peut pas penser une seconde que c'est ça qui porte une vocation quand même. Quand vous étiez un reportage auparavant, est-ce que vous faisiez des photos ? Non. Alors, ça dépend des périodes de ma vie. J'ai commencé comme reporter et jusqu'à quasiment la fin de ma carrière, je n'ai quasiment pas fait de photo. Mais, en revanche, à la fin de ma carrière, j'ai commencé à préférer la photo au son. Et je faisais les deux un peu. J'emmenais toujours mon appareil photo avec moi quand j'allais quelque part. et je faisais toujours des photos. Même parfois, c'était gênant parce que je me disais je devrais faire du son et je fais des photos. Ce n'est pas logique. Bon, il faut que je le fasse quand même ce son. Et puis, j'ai été contente de m'arrêter parce que j'avais vraiment envie de faire de la photo. Je n'avais plus envie de faire du son, en vérité. Voilà. Comment je suis passée là ? Je ne sais pas. Mon père aimait ça. Mon père faisait des photos quand j'étais enfant. On vivait en Afrique, au Sénégal. Mon père faisait des photos de moi, bien sûr, parce que c'était mon père. Mais, il faisait des photos de l'Afrique aussi. Et j'ai gardé ce goût-là, probablement. Enfin, je ne sais pas, ça doit être dans mon ADN. Bon. Et puis, il y a une autre chose quand même. À la télévision, quand j'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé à la 5, donc, de Berlusconi et d'Hersan. Là, j'ai appris à découvrir la lumière. Alors, d'abord, je l'ai découvert uniquement pour des raisons narcissiques. C'est-à-dire que je me disais bon, il faut que je sois le plus joli possible à l'antenne. Donc, je vais aller voir le directeur photo parce que j'avais assez vite compris que le maquillage, ça ne suffisait pas. Donc, je vais aller voir le directeur photo et je vais lui demander des bases de lumière et d'être gentil avec moi et je voudrais comprendre. Voilà. Alors, je suis allée le voir et il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas m'éclairer que moi. il fallait qu'il éclaire aussi l'invité. Donc, souvent, il privilégiait l'invité plutôt que moi. Alors, je lui dis non, 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 il faudrait me privilégier moi. Bon, voilà. Alors, petit à petit, j'ai appris à comprendre comment fonctionnait la lumière à la télé et je me suis rendue compte que c'était vachement important. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand j'ai quitté la télé pour la radio, j'ai trouvé que c'était triste la radio parce qu'il y avait le son, certes, c'était marrant, mais il n'y avait plus l'image et ça me manquait. Ça me manquait la couleur de l'image, etc. parce que j'aime la couleur. Et donc, petit à petit, j'ai comme ça, je ne sais pas expliquer, mais dans ma tête, il y a eu l'image et la couleur d'un côté et la lumière et puis de l'autre le gris, quoi. Et les deux, les deux, je préférais les gilets et la lumière, quand même. Voilà. Et alors, on peut abandonner l'actualité comme ça pour faire autre chose parce que finalement, ça s'apparente beaucoup à la peinture, ce que vous faites. Ça n'a aucun rapport avec la photographie journalistique. Alors, il y a deux choses. Il y a... Il me reste le sens du témoignage, je crois, qui est journalistique. Et j'ai abandonné le reste sans aucun problème, vraiment. Mais je crois que c'est pour tous les gens qui ont fait une carrière dans un métier. j'ai des amis photographes dont c'était le métier et la carrière. Aujourd'hui, la photo, ça ne les intéresse plus. Ils n'en ont rien à faire. Moi, le journalisme, aujourd'hui, ça m'intéresse à moitié. Bon, je continue d'écouter les infos, je m'intéresse à l'actualité internationale, bien sûr, et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est derrière moi. D'un autre côté, j'ai deux façons de photographier. J'ai le reste, le côté journalistique qui me reste, c'est le témoignage. Donc, je vais dans des pays à l'étranger, je choisis mes voyages et en fonction de ce que je choisis, je m'intéresse toujours aux gens et à la façon dont ils vivent. Donc, j'ai un site de partage de photos sur lequel je mets toutes ces photos qui sont des témoignages autour d'un pays. Et en fait, c'est vrai que j'aime ça. C'est le reste, c'est ce qui me reste du journalisme. J'aime ça, j'apprécie et j'aime les gens, j'aime faire des photos des gens, j'aime montrer comment ils vivent. Je vais, comme les journalistes, souvent dans les endroits où on ne devrait pas aller quand on est touriste et je fais des photos des gens, je fais des photos de la façon dont ils vivent. Ouais, ça, j'aime ça. Et puis, j'ai un site qui est mon site officiel sur lequel je mets là ce que j'appelle entre guillemets des œuvres d'art. Bon, c'est un peu prétentieux, mais quand même. Je travaille des photos et là, j'aime l'abstrait et donc, je mets plutôt ce qui est assez abstrait. C'est-à-dire que je fais des gros plans. Par exemple, j'étais au Pôle Nord, j'ai fait des gros plans de la banquise qui se délit en été et j'en ai fait des tableaux abstraits, en fait, que je les ai travaillés comme ça. Voilà. Il y a deux choses dans ma nouvelle carrière photographique. Il y a le côté très témoignage autour d'un pays et le côté œuvre d'art abstraite plutôt. Mais j'ai pu aussi... Par exemple, j'étais à New York et j'ai fait un tout petit reportage que les gens aiment bien dans mon site sur les gens qui téléphonent quand ils sont en pause à New York. Les gens, ils sortent dehors et puis ils ont leur portable, leur iPad, etc. Ils s'asseillent sur les marches, dans les rues, tout ça. Et puis, ils regardent leur mail. Et j'ai pris des photos de tous ces gens qui font ça. Alors, le coiffeur, le prof de gym, voilà. Pour en faire une série. Et j'ai une petite série comme ça qui est vachement sympa parce qu'on voit tous les gens qui téléphonent à New York, quoi, voilà. Et il y a des gens qui m'ont écrit en me disant ça me fait marrer des Américains. Ça me fait marrer parce que c'est comme ça que je vis aussi à New York. Voilà, c'est amusant. Et alors, les voyages, on choisit ça en fonction de l'actualité, comme vous le disiez tout à l'heure, pour cet aspect un peu journalistique quand même, ou pour la composition possible. Parce que l'Afrique, par exemple, on peut aller en Afrique faire fi de la façon de vivre des gens parce qu'on sait qu'on va trouver là-bas des paysages totalement fabuleux, des animaux, des fleurs, enfin, tout un tas de choses qui peuvent faire de beaux tableaux, on va dire. Je fais tout. Je fais tout. Alors, je vais peut-être un peu trop de photos. Mais je fais tout. C'est-à-dire que... Mais le choix, le choix du pays où on va. Alors, le choix du pays où on va, c'est très compliqué parce que ça se fait beaucoup avec les photos des autres, en fait. Je regarde les sites, les photos de ceux qui sont allés, des grands photographes, etc. Je regarde où ils sont allés, qu'est-ce qu'il y a comme paysage, justement, comment sont les gens. Par exemple, j'ai un ami qui était avec moi à la 5 qui s'appelle Antoine Schneck, qui est un grand photographe. Et il y a longtemps que je veux aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que j'ai vu à la FIAC des portraits de Papou pendant des fêtes Papou. Ils sont tout peinturlurés de jaune, etc. Ils ont des masques, etc. Et cet ami, Antoine Schneck, a mis récemment, là, il y a 3-4 jours, sur Facebook, une photo de lui en Papouasie-Nouvelle-Guinée déguisé en Papou. Et ça m'a fait rire parce que j'ai eu la même idée que lui. Bon, on est plein à avoir la même idée, mais bon, j'ai eu la même idée que lui, c'est-à-dire que je voulais y aller au mois de janvier et j'ai appris qu'au mois de janvier, c'est la saison des pluies, donc ce n'était pas la bonne idée. Donc, je me suis dit, j'irai l'année prochaine, comme mon mari avait choisi de venir à Montréal aussi pour cette expo et de continuer par un voyage aux USA. Donc, je me suis dit, bon, j'irai en Papouasie-Nouvelle-Guinée une autre fois. Et j'ai vu que cet ami, Antoine, y était. Et donc, je voudrais faire la même chose que lui. En fait, on veut tous faire la même chose, quelque part. Je voudrais aller voir des papous parce qu'ils ont des masques, des peintures sur le visage, etc. Donc, je sais que ça va être bien, ça va être coloré, ça va faire des très beaux portraits. Je sais que la façon dont ils vivent, ça va être original, etc. Donc, j'ai envie d'y aller pour faire, moi, des papous. Voilà. Donc, je choisis comme ça. J'ai envie d'aller en Éthiopie aussi pour voir des femmes qui ont des plateaux sur les lèvres. Soudan, c'est Sud-Soudan, ça, non ? Non, c'est en Éthiopie. Oui, il y en a aussi, oui. Ça s'appelle, c'est dans la vallée de l'Homo. Ce sont des femmes qui... Bon, et puis, ils ont une façon aussi de peindre leur visage qui est très jolie. Voilà, j'ai envie d'aller là pour ça. Alors, après, est-ce que je vais trouver dans les paysages des gros plans à faire, des choses qui vont me faire des œuvres abstraites à la fin ? Je ne sais pas. Mais j'y vais d'abord pour le plaisir, pour faire des portraits, pour voir comment les gens vivent, etc. Et puis après, si sur place, je trouve une petite série qui peut me faire un petit truc abstrait, je le fais. Si je n'en trouve pas, tant pis, ce sera pour une autre fois. Voilà. Est-ce qu'il y a un continent qui inspire plus que les autres ? Le fait d'être née et d'avoir grandi en Afrique, par exemple ? Alors, oui, bien sûr, l'Afrique, ça m'attire énormément, mais aujourd'hui, c'est difficile d'y aller parce que... Le désert du Kalahari, il me semble que vous y avez été il y a quelque temps. C'est pas mal quand même aussi. Oui, je ne suis pas allée dans le Kalahari, je suis allée dans le Namib, en Namibie. Et en fait, oui, oui, c'est très joli. Oui, c'est très joli. C'est très très joli. Et sinon, en dehors de l'Afrique ? Alors, en dehors de l'Afrique, ce qui m'attire énormément, c'est les pays du Grand Nord. Évidemment, les ours au Grand Enland, les ours au Pôle Nord, le Grand Enland, c'est vachement joli, les icebergs. Tous les pays du Nord, j'aimerais aller en Antarctique, c'est un peu compliqué pour y aller. C'est beaucoup de voyages pour peu de temps sur place, donc j'hésite toujours. Voilà. Qu'est-ce qui m'attire ? Tout m'attire, en fait. Tout m'attire. J'aime tout. J'aime aller en voyage à l'étranger. Je suis allée en Chine au mois de janvier. J'ai fait des portraits de mongols qui sont arrivés en Chine il y a très longtemps, au Moyen-Âge, et qui ont encore des tenues très originales, etc. Oui, j'adore ça. Je suis contente. Je suis contente quand je fais ça, oui. Et au Canada, il y a un sujet de reportage plus particulier ? Moi, j'aimerais aller dans l'Arctique, au Canada, oui. J'aimerais aller sur l'île Ellesmer, je crois, que ça s'appelle comme ça. Alors là, ça ferait peut-être des paysages et des photos abstraites parce que j'ai vu que c'était tout blanc, il y a de temps en temps un renard. Oui, j'aimerais ça, oui. J'aimerais beaucoup aller là, oui. Oui, J'irai, j'irai un jour. Je ne sais pas quand, mais j'irai un jour, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada